Quand on voit comment les choses se sont déroulées depuis le 7 octobre, et puis comment l'armée israélienne a commencé par des bombardements atroces, puis après envahir Gaza avec des plans bien précis et tout, l'idée qui nous vient à la tête, et c'est celle à laquelle je crois, c'est que cette attaque est planifiée depuis très longtemps. Mais ils attendaient un prétexte. Israël empêche les journalistes étrangers d'accéder à Gaza. On dit souvent, on entend souvent dans les médias, comme quoi les chiffres de tel ou tel ne sont pas fiables parce que les journalistes occidentaux ne peuvent pas se rendre à Gaza. Mais on laisse faire croire que ce sont les Palestiniens qui les empêchent. Non, c'est Israël qui empêche les journalistes d'accéder. Parce que l'ampleur de la catastrophe est telle que les Israéliennes ne veulent pas qu'il y ait des témoins. Sarkozy, quand il était au pouvoir, il avait par exemple permis à la France de voter pour l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO. Macron, c'est son deuxième mandat, il n'y a strictement rien. Nous sommes face à un pouvoir qui est extrêmement pro-extrême droite israélienne. Je pèse mes mots. Il y avait deux objectifs de guerre pour Netanyahou. Lui-même, il sait qu'ils ne sont pas atteignables. Mais il continue de faire semblant que c'est atteignable parce qu'il est peut-être conscient que le dernier jour de la guerre, c'est sa chute politique. En ce moment, Biden, il est en train d'essayer de faire voter encore une aide supplémentaire à l'armée israélienne d'environ 15 milliards de dollars. On voit que celui qui alimente cette guerre, celui qui alimente ce génocide, c'est l'administration Biden. C'est l'administration Biden.